Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour nous rendre sur la première branche qui va nous amener à Aurillac Voilà, donc on va monter au niveau 85 pour passer le mont Lozère Et après on se mettra en descente, il y a le Vordemande Voilà, il y a un petit peu devant, une 25 pneus, 32 peut-être max Mais ils annoncent plus de 45, donc l'idée c'est d'anticiper de partir ce soir Là devant c'est un CTLS Ça c'est sur une convoi dont c'est à peine d'autres vies Voilà exactement, ça c'est la mobilette de l'air Tout glascopique, pilote auto Donc voilà, on remet en route le machin, le moteur Donc le beacon, c'est bon, je l'allume Là je mets la fuel pump Ça permet d'inspirer le carburant des ailes et les emmène dans le moteur Dans la réalité, on n'en aurait quasiment pas besoin Parce que par gravité, l'essence a dégradé Alors que sur une aile basse comme les Piper, la P28, c'est indispensable Parce que le risque c'est de désamorcer Voilà, ça c'est ok Je vais vérifier que c'était bon Voilà, allez c'est parti Le moteur est froid, il n'a pas tourné depuis d'ici On va part un petit peu On ne fait pas de mourir, le moteur diesel Ça fait deux jours qu'il n'a pas tourné l'avion Donc on va attendre à ce que ça soit Vous pouvez presque parler sans casque là Donc on va faire des essais de casque Alors Je ne sais pas si je me suis dit Ça va me faire Hop Voilà Hop 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 C'est Roméo Lima, Avignon, bonjour, j'écoute. Force Hôtel, Roméo Lima, de retour de Kandiarg, nous passons Sierra, Louisville, à 1500 pieds. Nous avons pris l'information à Hôtel pour la 35, 1700 QNH. Mais il retour de Kandiarg, c'est correct ? C'est correct, retour de Kandiarg, Roméo Lima. Roméo Lima, c'est le code transpondeur 70, 10, 40. De Sierra, Whisky, rappelé en base, ma gauche puissance. Le QNH est arrivé. On va faire du vol à vue. D'après tu verras, on utilisera aussi le GPS. Fox TN, on est aligné piste 35, on est prêt à décollage. Fox TN, vous ferrez un virage gauche pour le point Whisky ? Virage gauche pour le point Whisky, en évitant le survol de l'hôpital et de la ville, et puis une montée au 85 pour le plus rapidement possible. C'est parfait, je vais avec Provence, déjà ce serait une montée jusqu'à 3000, vous rappelez passant 1500 pieds pour les contacter afin de poursuivre votre montée sans poilier. C'est bien pris, donc passant 1500 pieds, je vous quitte, je passe avec eux pour la suite. Vous me demandez quand même, mais Fox TN, piste 35, autorisé décollage, 350, 16 nœuds, maximum 28, rappelez passant 1500 pieds. Décollage autorisé piste 35, on rappelle passant 1500 pieds, Fox TN. Donc tu vois, il a déjà prévenu Provence, donc tu vois, ils nous ont prévenu. Par contre, ils nous limitent à 3000 pieds, je pense à cause des militaires. Allez, c'est parti. Donc là, il faut bien le tenir au sol. Bon, on est lourd, ça se voit. Oui. Il décolle tout seul. Voilà. Je ne fais rien, il décolle tout seul. Oui, oui. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Par contre, là, voilà. Un petit souci au niveau du son, ça va bien. Et ça, c'est la partie merdique avec le hors. Quand tu seras sorti de cette zone-là, ça ira mieux. Déjà, ça va un petit peu mieux. Et tu montres rapidement. Ouais. Bon, alors on va passer les 300 pieds, on va pouvoir entrer les volets. Donc tu vas voir l'avion, il va tendance à perdre de la portant, c'est normal. Oui. Voilà. En vitesse seul, on a 57 nœuds. Oui. Donc on va se sortir de la zone turbulence, lignée justement au vent. On voit que le vent nous pousse, tu vois, je suis obligé de mettre du pied à droite. Oui. Voilà. Donc là, tu vois, on a 600 pieds de Vario. 80 nœuds, c'est la vitesse de montée sur Sessnard. 80 nœuds. On va passer 1000 pieds. Donc on va pouvoir faire notre virage. Donc là, on met la ville d'Avignon en face, là, en face de nous. On passe 1000 pieds. On va pouvoir couper les feux de décollage et la pompe. Déjà, ça bouge quasiment plus rare. Là, 1000 pieds déjà... On va voir le vent plein de travers, donc c'est là où ça va nous secouer. Parce que là, on prend plein, plein de fer. Donc j'ai fait exprès d'aller assez loin, parce que le vent va nous pousser, il va nous faire une dérive. Tu vois, l'endurance, elle est à gauche, le rond est en face. Fox Tango Novembre, poursuit la montée, 3000 pieds sur Whisky. Et dès à présent, contacté Provence Info, 132.3, bon vol. 132.3 avec Provence, merci monsieur, au revoir. Provence Information, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, Provence, bonjour. Là, j'ai le contact radar à l'instant, donc vous voulez monter au 85, c'est ça ? Affirme au niveau 85, pour une directe sur le bord de Manda. Tango Novembre, dans un premier temps, monté au niveau 65, et affiché 54, 71 au transpondeur. 54, 71, et le niveau 65, Fox Tango Novembre. On a déjà eu des accords de 65, on va les prendre. Donc là, on n'a pas passé les 2005. Tango Novembre, correction, on pouvait monter directement au niveau 85. C'est bien pris monsieur, on rappelle stable niveau 85, Fox Tango Novembre. On va chercher la durance. Alors comme le vent, il nous pousse, là j'anticipe mon virage. Comme ça le vent, le temps qu'il nous repousse, on sera alignés dessus. Donc là, on a la ville d'Avignon. Oui. Avec le bal et des papes au fond, là-bas à droite. Oui, d'accord. D'accord. Ça marche pas si je fais ça ? Ah ben non, au contraire. Alors tiens, si je veux te faire le faire, ça sera plus rigolo. Alors. Là déjà, on va remonter, donc on est en train de grimper, tu vois. Oui. 80 nœuds, bon, toc 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 toc. Voilà. On va aller chercher le 85. Donc tu vois, sur le log, Whisky, il est juste devant nous. Et le prochain point, c'est le terrain de ALS. D'accord. LMA, LF, MS. Donc on peut faire, vas-y, un direct, tu, vas-y. Appuyez là. Ici, là. Là. Ouais. Voilà. Vas-y, appuis fort. Tango Eco, Provence. Vas-y, vas-y. T'es costaud, hein. Voilà. FG Hôtel, Tango Eco, Provence. Avec la petite gomme, vas-y. Donc je vous informe que j'attends un départ du Castellet en IFR. Voilà. La grande bague. Avec la grande, tu changes le rang. Ouais. Et avec la petite, tu changes la lettre. Ok. Donc là, tu vas mettre MS avec la petite bague. En fait, monter vers Tret. Et donc, il va monter au 70. Donc, pour le moment, je ne vais pas en contact radar. Il va décoller du Castellet. Voilà. La grande bague. Donc... Là, tu appuies sur Entrée. Encore un coup, on peut activer. Et là, tu vas voir, paf, il y a le track qui va s'afficher. Il y a le track, ouais, d'accord. Voilà. Qui nous fait passer par Whisky, évidemment, puisqu'Alès est devant nous. D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, en fait, on sait qu'on va prendre cette direction pour rejoindre le prochain point. Le SAMU 30, on arrive en centre, il faut quitter. SAMU 30, on va passer avec Avignon, 126, au revoir. Avec Avignon, au revoir. Voilà. On poursuit la montée. Il faut sortir de la vallée du Rouen, il n'y a pas de quartier, de toute façon. On le savait. Voilà. Donc, devant la ville d'Avignon, en dessous, là. Là, on la voit bien. Oui, très bien, là. Avec le pont d'Avignon. Là, on est qu'à 3500 pieds. Et voilà. Trois... Donc là, du coup, là maintenant, on va pouvoir jouer tout le vert, là. Voilà. Voila. Le vario pour whisky qui est juste en dessous de lui, d'accord ? Je baissais un peu la radio, voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à aller tout droit. Ce que tu fais, tu jettes un petit coup d'œil de temps en temps à la vitesse. Oui. 82, là on a 500 pieds, mais plus on va prendre de l'altitude, plus la puissance moteur va baisser, évidemment. Oui. Donc pour garder la vitesse, on sera obligé de baisser le vario, en fait. Il va falloir baisser l'équilibre du tour de montée, quoi. D'accord. Là, quand on arrivera à 7000, on passera à 90 mètres, ce sera plat. Moi, je peux le faire pour le virer ce truc-là. Bon, c'est pas grave. En fait, là on est pour l'instant au QNH, on a la pression locale. Et quand on va passer 5000 pieds, on va se mettre en niveau de vol. Donc on va mettre 1013, pour que tous les avions qui sont au niveau de vol aient la même référence que nous. D'accord. Parce qu'il y en a qui seront à 1500, d'autres à 1800, d'autres à 1900. Et on aura des altitudes différentes affichées. D'accord. Donc à 7000, on va passer à 1113. Donc un petit coup d'œil, tu vois, sur la vitesse, là, 42. Un petit coup d'œil là, pour voir si le moteur n'y chauffe pas, puisque là on est à fond. Le moteur est à fond, là. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut expédier le plus vite possible. C'est pour ça qu'il faut expédier le plus vite possible. On va passer. Voilà. Et euh... Ouais. Ouais, bah c'est bon. À toi les commandes, hein. Ouais. Tu verras, il n'y a rien à compliquer. Il faut juste s'assurer que le capot, il soit à peu près plat, tu vois, pour ne pas être penché, trop trop. Un petit coup d'œil de temps en temps là-dessus. Ouais. Voilà. Là, tu sais qu'il faut aller vers les nuages qui sont en face. Ouais. Et bien on mise à ce point. Voilà. Moi je vais préparer le voir demande. Et donc, Jean-Luc, on est commande là. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Régler ici la fréquence. Climb, flat level 1, 1, 0. 115, 30. Par contre, là je dérive. Le clash t'es mis, le voir demande 115, 30. Ouais. Voilà. Pour l'instant, il y a un flag de chaque côté, on ne le capte pas. On est trop loin ou trop loin. Je suis en train de monter moins vite. Je dérive complètement. Lorsqu'il te fait faire, il te fait viser. Il te fait viser un point devant. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, tu ne le regardes pas. Ouais. Tu vises un point devant. Un repère, un nuage, une montagne, un col, un pic. Tu le vises et tu restes dessus. Voilà. Parce que si tu regardes ça, tu vas focaliser dessus. Ouais. Tu vas faire le serpent quoi. Ah, on a passé 5000 pieds. On règle 113. Là, on est au niveau de vol. On est au niveau 53. Ouais. Allez, on continue la montée. Bon ben, tu vois, c'est une première pour moi aussi. Je n'ai jamais monté au niveau de vol. Donc là, on est au 55. On va monter au 85. Devant, on a une barre de nuages. La question de savoir est-ce qu'on va pouvoir passer au-dessus. Ouais. Donc on poursuit notre vol. Et au fur et à mesure, on va s'en approcher. Et bon, on va vérifier. Ah, l'aiguille, regarde. L'aiguille, elle bouge. J'ai réglé le VOR. Là, je suis au CAP 310. Je vais afficher 310. Ah, c'est pas mal. Regarde. Donc si je veux aller sur le VOR demande. Ouais. Il faut que je prenne un CAP au... Au 297. Ok, donc il faut que je... Donc là, tout que tu prennes... Plus de degrés sur la gauche. Ouais. Donc il faut tourner à gauche. Là, tu tournes en-delà, en fait. Vas-y. Voilà. On va passer le tour du Gard, là-bas. Voilà, c'est bon, là. On va anticiper le... Voilà. Tu prends 300, hein. Ça va pas chipoter pour... Ouais. Voilà. Voilà. C'est joli, vu d'ici aussi, hein. Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est joli, hein. Et l'éclairage. Légèrement laiteux, mais joli. Marque bien les couleurs en balle. Ah, je peux te dire qu'à chaque fois que ça bouge, je flippe. Mais non, tu risques rien. Non, je sais bien, mais bon... L'avion, il se remettra toujours droit, hein. Toujours, hein. Les avions sont conçus que quand ils sont secoués, ils se remettent toujours... C'est comme un bateau, il y a une quille, hein. L'avion, il se remettra toujours. Et en fait, c'est un boulant surforcé. En fait, on va le faire à manœuvrer correctement. Je vais te faire en direct sur le band, comme ça. On part à droite, là. Tu le sens ? Ouais, ouais. Voilà, je te mets le GPS sur Manda, regarde. Regarde dans l'avion, on y est presque dessus, on est pas mal, hein. Ouais, ouais. Voilà. On va passer au... Eh, regarde. Pour aller Manda, là. Ouais. Euh... Il faut aller plus vers la gauche, là. 8753. Vous pouvez prendre face avec Aix, merci et bonne tournée. Voilà. Là, on est pas mal. On va bétonner la position. Hop, on ne bouscule. Voilà. Devant, regarde. T'as plein de nuages. Ouais. Mais t'as un heure qui a une forme... Très plein en repère visuel. Ouais, ouais. Et tu le vises. Si tu le visais pas, tu vises ça et on va se retrouver comme tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Là, il y a quasiment plus devant, hein. T'as vu, ça bouge plus, hein. Ouais, ouais. On continue. Là, on arrive au 70. Je te tiens les commandes 2 secondes. Regarde à gauche, là-bas. T'as le gardon qui fait des zigzags. Ouais. Il y a le pont de Dugar. Ah oui, d'accord. Tu le vois ? Ouais, très bien. Voilà. Le pont de Dugar. Et le circuit de Léguenon. Et Nib est dans le bout de l'aile, là. Allez. Ouais. Un taux de roue. Ok. Visuel pour Dugar. Alors, je retrouve mon repère. Voilà. Tu reprends ton capot 300, c'est pas mal. Tu l'as aussi là, si tu veux, 300. Voilà. On continue la montée. Après, tu verras le palier, on va bombarder. Là, on se traîne, hein. Ouais. C'est la pression que ça donne. Là, en fait, on a 80 à ficher. On a 80 dupes seuls. Donc, on a quasiment pas devant. Ouais. Alors, on en a un petit peu parce que, entre la vitesse affichée et la vitesse réelle, il faut rajouter 10% tous les 6000 pieds. Voilà. Donc, comme on a dépassé 6000 pieds, normalement, des 80 à ficher, on devrait avoir 88 au sol. On n'a que 82. Donc, on peut considérer qu'on a C2 devant de face. Tout à l'heure, je vous ai dit, sur la carte, il marquait 5-2. On est cohérent. Voilà. On va passer au-dessus des nuages, alors. Tranquille. Regarde. Ça va passer. Alors... Ouais, 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 ouais. Alors, comment on fait pour savoir si on passe dessus ou dessous ? C'est comme une montagne, d'ailleurs. Comment on fait pour savoir ? Ça, c'est une bonne question. En fait, tu vas prendre un repère fixe sur le capot du moteur ou là-dessus. Ouais. D'accord. Et tu prends des nuages. Si la distance entre le capot et les nuages réduit, on va passer au-dessus. D'accord. Si elle augmente ou elle stagne, on va passer dedans ou dessous. D'accord. Voilà. Là, on voit que, au fur et à mesure qu'on monte, la distance... Elle diminue. Diminue. Donc, on va passer au-dessus. Si on regarde cette inclinaison-là, on passe au-dessus. 7500, on est là. Alors, cet exercice, on le fait quand on est en palier, en fait. Quand t'es en palier, pour savoir si tu... Là, quand on monte, c'est normal qu'on monte au-dessus puisqu'on monte. Eh oui. Mais si on était en palier, on saurait exactement. Mais là, comme c'est... Mais là, la montée, je gère rien du tout, là. Hein ? Je dis la montée, je gère rien du tout, là. Ah ben, c'est toi qui tient le bâche et c'est pas moi, hein. Ouais, ouais, mais bon, j'ai pas l'impression de toucher quoi que ce soit. Ah ben, ce que je t'ai dit, c'est comme le simulateur, hein. Ça change rien, hein. Ouais. Remis au décollage où ça remue, après, euh... Y'a pas grand chose. Bon, moi, je le tiens au pied, l'avion, hein. Parce que c'était l'achetier, regarde. Mais je le sens, je le vois. Ouais, ouais, ouais. Je te le tiens au pied, là. Parce qu'il y a un effet de couple. Ouais. Le couple moteur qui nous entraîne, en fait. Et ça, tu le fais en permanence ? Ouais. Ouais. Parce qu'on est plein de puissance à droite ? Parce que le moteur est à plein de puissance. D'accord. Donc le couple du moteur nous embarque, à gauche. Donc moi, il faut que je mette du pierre devant un peu, pour compenser. D'accord. On va arriver au niveau 80. Dans sauf à pied, on va se mettre en palier. D'accord. Et là, ça va reprendre de la doutesse. De ce que l'on va faire. Comme on a pas des avions qui sont très 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 puissants. L'idée est la suivante. On va dépasser le 85. Ouais. Tu vas aller jusqu'au 86. Ok. Et quand tu seras au 86, tu vas te remettre en descente jusqu'au 85. Ça va peut-être à l'avion de prendre de la vitesse dans la descente. Ok. Et comme ça, en fait, on fait ça. On monte, on dépasse le niveau. On se met en descente, on prend de la vitesse, et après on se met en palier. D'accord. Parce que si on monte et qu'on se met en palier, il va falloir du temps pour que le moteur reprenne son souffle. D'accord. Voilà. Donc là, on a 85 nœuds de vitesse de montée, c'est parfait. On est super bien. J'ai un peu dérivé, mais je suppose que c'est parce que bon, on a un repère dérivé aussi. Ah, puis il y a du 22. Je vais regarder la carte pour savoir, à quel moment on va les perdre. Après, on va passer avec Rodez. On va passer avec Boppelier et après avec Rodez. Alors Rodez. Ah, Rodez ou Clermont. C'est mon rendre, 133.725. Donc là, je vais régler 133.725. Logiquement, c'est la prochaine fréquence qu'on aura. On le sent, on anticipe un coup. alors on va bientôt, vas-y continuez à monter on va dépasser, on va aller jusqu'au 86 8500 pieds ça fait quasiment presque 3000 m voilà on arrive au 86 et là on va doucement se remettre en descente on va découvrir qu'on a JLB aux commandes on continue à monter bonjour, Climax 1140 voilà, voilà voilà comme tu es habitué à voir la scène de montée, tu as l'impression que on ne pique pas, on n'a que 300 pieds de vario, c'est peanuts donc je vais t'aider un petit peu à descendre tu le fais normalement, tu le trim ou tu le fais au... je le fais au trim, je t'aide avec le trim je vais lâcher le pied voilà, il faut mettre les ailes à plat voilà, on continue à descendre un petit peu encore pour aller chercher le 85 là on est en train de prendre la vitesse on est à 115,2 voilà avec les ailes à plat comme ça voilà voilà, on descend, parfait on va commencer à lever doucement doucement, vas-y pour reprendre le palier comme ça, doucement voilà et on va aller se positionner sur le 85 on est vertical à l'aise ou pas encore là ? voilà voilà, là il tire là là je suis vraiment, il faut que je tire pour le... là si tu lâches tout, vas-y pour voir, lâche l'avion lâche tout, lâche tout, tu ne risques rien lâche tout, regarde il n'est pas trimé, c'est pour ça ah ouais, d'accord voilà lâche complètement les commandes, tu ne risques rien j'ai pas les rotaires si tu veux, j'ai peur que ça plonge c'est aussi idiot que ça lâche les commandes, ça ne risque rien là il est trimé, voilà, c'est bon et là maintenant on va se mettre en vitesse de croisière on va faire soulager un peu le moteur parce que depuis un quart d'heure, ils moulinaient là on va mettre les ailes à plat toc et voilà je suis en train de m'écarter de la route ouais, mais attention, regarde le zoom, il n'est pas énorme regarde ton voire, il est bon là, tu vois on le tient le voire ah ouais, d'accord petit pas à l'échelle par rapport à l'échelle de la tête bien sûr on va arriver au dessus de la... on passe le... regarde en dessous Pascal, tu as le terrain de Uses ah ouais Uses, juste en dessous ah ouais, il est juste en dessous on va se mettre comme ça hop on va essayer de garder les ailes à plat sinon le risque, c'est qu'on va transvaser du carburant de l'aile haute vers l'aile basse d'accord et on va voler à Dorénais le plus lourde que l'autre d'accord alors, si on a une usine de son petit peu bonjour le 85 c'est parfait, là j'annonce d'accord Provence de Fox, tard de novembre, stable au niveau 85 pour une directe sur le bord de Mamba tard de novembre, oui les zones d'orange sont libres, de Rhône également par là sont libres, donc vous pouvez poursuivre en direct poursuivre en direct, on reste en fréquence avec vous monsieur oui, pas pour longtemps, mais ensuite ça sera Marseille-Info, vous pouvez rester quelques instants avec moi affirme ah, il m'a parlé de Marseille-Info là on fait du vol au top du vol au top, c'est vol au dessus des nuages ouais waouh 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 il n'y en pas beaucoup au dessus c'est beau on a deux couches là on est entre les deux couches d'accord, il n'y a pas de risque peut-être elle est très très haute sans scan bond, il est approaching 1-4-0 1-4-1-3-3-2 contact Marseille-Info, 1-2-3-1-9-1 2-3-9-0-5 sans scan bond, 3-2-2 c'est plutôt froid mais un coup de chauffage dehors il fait quand même un zéro on se semble d'ailleurs c'est parfait alors le 85 on est à 102 bon ben c'est pas d'avion rapide le 172 hein non non, donc c'est normal Marseille-Info, FN, Good afternoon en Berthelémar, tout est-ce qu'il est parti au passant 64006 FN, bonjour et on va prendre pour route AMI Tango Lima, Evala, Red No FLN, FLN FLN, on course Montélimar, Evala parce qu'on est en freté, alors attend voilà, hop FxFHT, Charlie, VL, bonjour VL, bonjour VL, bonjour, FFM, county of control alors on a un trait à des saisimutes on vous repère pour la descente on a un trait à des saisimutes là, on part en haut C'est pas grave, c'est normal, là tu n'as pas de repères visuels, on n'en peut pas, voilà, c'est du soleil peut-être, voilà, c'est parfait. Et ça c'est la dérive vent, je pense que je ne peux pas attention. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, en fait ça demande énormément de concentration le pilotage, on n'a pas de pression comme ça, en fait ça demande vachement de concentration, c'est pour ça que là tu as le trait rose qui t'aide, et tu as lui qui t'aide aussi, si tu restes au milieu on est bon, si on part un peu à gauche, à droite, c'est qu'une erreur de 2 degrés, chaque trait c'est 2 degrés, c'est peanuts, tant que l'aiguille elle n'est pas flanquée de part et de l'autre, on est pas mal, et là pareil, il faut essayer de rester dans la zone, voilà, ça c'est bien. Et de conserver les 8000 km, là on est bien, on est au 85, c'est ça. Fox Alfa, novembre, what are your flight conditions, are your visibility on the ground? Tiens, Fox Alfa, novembre, because I think they won't take, on flight level 9-0, it's not normally possible to fly Rivalares, no. But will you be, will you have a visual on the ground, on Evalares, no trajectory? Negative sir, weather is bad on the left, and we prefer to fly more socially. On va arriver sur Alès bientôt. Alès? D'accord. Ouais. Devant nous, là c'est la ville d'Alès, mais par contre la grande courbe, on la verra pas, elle va être noyée sous la couche, ouais. Voilà. Fox Alfa, novembre, could you, can you take flight level 100? Demain, on fera le vol beaucoup plus bas, hein. Là c'est pas sparsement qu'on est obligé de passer au-dessus, ouais. Order, for the moment, climb, flight level 100, turn left to Evalares, no. Ah, tiens, il y a quelque chose qui est en-dessous, là. Ah, ben regarde, hop là. Alors ça y est, un helicopter, JL, bonjour. Fox, HHV, débuter la descente vers le niveau 8-0. Par contre, question de devant, on a le sentiment qu'on va rentrer dans la couche, derrière, non? Bonjour monsieur, c'est un helicopter, le Fox Hôtel Yankee, JL, enfancement d'Alberville, à 19, en Arignac, dans l'Empiterranée, on vient de quitter avec Lyon Info, on est 4000, 2 personnes à bord, 7000 branchés. On va arriver sur la ville de Alès. Alors, JL, contact radar, transité, qu'un H1006. Après, c'est probable, tu vois qu'il y a un nuage un peu plus haut que l'autre, rien ne peut pas se zigue-zaguez, quoi. Ouais, ouais. De beauté, de sa barrière. Transpondeur 7000, et vous pouvez passer avec Marseille Info, 120-55, au revoir. 120-55, avec Marseille Info, FOX Tango Novembre, merci monsieur, au revoir. Au revoir, Transpondeur 7000. Et 7000, bien sûr, au revoir. Au revoir. Marseille Information, FOX Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, un Cessna 172, 3 personnes à bord, pour un vol en provenance d'Avignon, à destination d'Aurillac. On vient d'être libérés par Trovence, actuellement au niveau 85. On est quasiment vertical de la ville d'Alès, pour une directe sur le bord de Manda, puis ensuite une directe Aurillac. Et on transporte de 70-00. Tango Novembre, contact sur vous. Pas de zone active sur votre route, pas d'appareil détecté. Vous avez l'indicator d'emplacement d'Aurillac, s'il vous plaît. Oui. Liba, FOX, Liba, Whisky. C'est bien pris. Merci. Voilà. Donc il n'y a personne en fréquence avec lui, pour nous donner des infos particulières de trafic. Donc voilà quoi, voilà. On est pépère, on est tranquille. On est tranquille, là. Ah, il y a un joli lampe d'altitude, là, tiens. Bonne nuit. Masaya, go ahead. What is your next point, please? Second point, near Le Luc. Contact Le Luc. Frequency 122.2, good day sir. Je suis en train de monter. Thank you, bye. C'est pas grave, si tu fleurs à la couche, c'est pas grave. N'inquiète pas, c'est pas gênant. On va bien me la taper un petit peu, mais on s'écarrie derrière. On est juste pile-poil à la hauteur des 85, hein. Sinon, on va monter un petit peu, c'est pas grave, hein. Alors, le verre, il est où? Il est de ce côté. Ouais, c'est le kiff-kiff pareil, hein. On va aller chercher peut-être un peu par la droite, hein. Tu me fais du zigzag, hein. Ouais. Il faut se faire plaisir, hein. C'est le but, hein. Tu fais des petits zigzags pour éviter les nuages. Là, c'est pas courant de faire ça, quoi. Non. On va te confirmer que c'est une première. C'est une première. Bon, ben, moi, derrière, je mitraille avec l'appareil, hein. Tout à l'heure, j'avais caméscope et appareil photo dans la main. Comme ça, là. Un à droite, un à gauche. Et il me montre juste la caméra sur la tête, aujourd'hui, là. Je préfère pas voir ça. T'as raison, concentre-toi sur ce que tu fais, demain. Ouais. Ouais, il faut te concentrer, hein. Ah, ça, je te confirme, là. J'ai un peu tendu du string, là. Ouais, il faut se décontracter, hein. Ouais, ouais, d'accord, ouais. C'est bon, Jean-Luc. C'est nickel. On a un peu envie de sortir le 5 à vous. Ah, ben, heureusement qu'il fait du pied, parce qu'à mon avis... Ah ben, il faut qu'il t'aide un peu, quand même. Ah ouais, c'est beau, ça. En plus, le soleil, ça fait joli. Ouais, ouais, c'est sympa. C'est tellement blanc qu'il faut que je monte à un millième de seconde. C'est la Grande Combe, là-dessus. Ah. Ouais, ouais, ouais. C'est la Grande Combe, parce que je vois qu'il y a le terrain sur la gauche. Alors d'ici, pour le voir, je crois que c'est là-bas, d'ailleurs. Tiens. Où il y a la zone vert clair, au fond, là-bas. La piste, elle est comme ça. Ah ouais, le nuage, il va passer dessus, là. Crac. Ah, peut-être que je vois quelque chose, là-bas. Euh... Côté des lacs, là ? Ouais. Ah là, on le voit peut-être qu'il aurait trouvé. Donc là, pour l'instant, on continue au niveau de vol, on est super bien, là. On est à... On est plus élevé que prévu, hein. C'est pas grave. On est à 45. Euh... Euh... Main, de... Nautique. Mais quand tu annonces 85, ta marge de manœuvre, c'est quoi ? En IFR, c'est 150 pieds, quoi. En VFR, c'est VMC. Là, on est au-delà de la marge, là. Ouais. C'est pas grave. Non, en IFR, hein. En VFR, il n'y a pas vraiment... Ah, d'accord. Non. Il faut rester à vol à vue, quoi, si tu veux. Voilà. C'est important, le vol à vue. Il faut voir, quoi. Il ne peut pas rester au 85 et de taper les nuages, ça serait pas très logique. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que là-bas, on va la perdre. On amène jusqu'à Aurillac, on va voir un ciel bleu, hein. Là, c'est quoi, ça ? Ce sont les entrées maritimes. Ouais. Il ne fait tant que sur le mont Cévennes. Et après, derrière, normalement, sur le plateau du Larzac, on devrait avoir un ciel tout bleu. D'accord. Il faut profiter des nuages, parce que logiquement, de deux jours, on ne devrait plus avoir beaucoup. Voilà. Tu vois, quand tu repasser ta barre de nuages qui est là-bas ? Ouais. Oh putain, le truc, il est en train de peler, quoi. Tu pourras tranquillement redescendre au 85. D'accord. Il vaut mieux attendre qu'on passe sur cette barre-là. Ouais, ouais. C'est la gauche. Euh... C'est quoi ? C'est pas ça, là ? Euh... Oui, c'est ça. La Grande Combe. Ok. C'est le terrain de la Grande Combe. Je tiens le manche, on regarde à gauche. Ah, c'est lui qui est en bas, alors. D'accord. Voilà. Ok. On est mobilisé chez Occitania. Tu l'as sur Occident. Ouais, 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 ouais. Alès est derrière. Tu vois la tête d'Alès ? Ah, la vache, oui. Alès et la Grande Combe. À... On dirait qu'il y a des neiges, de la neige éternelle au devant. Oui. Là, il fait moins de 2. Deux. Deux, il fait moins de 2. Ça va, on se porte plutôt bien à moins de 2. Sinon, je mets le chauffage, si vous avez froid. Là, c'est bien. Moi, c'est bien. Là, on la voit bien la piste de la Vrancôme. Là, on la voit super net. Oui. Dis-donc, tu as l'impression qu'il y a de l'herbe au milieu. C'est un terrain un peu sport. Oui, c'est ce que j'allais dire, un peu sport. La piste est légèrement en pente, d'ailleurs. Ce n'est pas considéré comme anti-surface. Ce n'est pas considéré comme une anti-surface, mais bon, ce n'est pas loin. L'historique de cet aérodrome vient des mines. Il y avait des mines ici, au début du 19e siècle. Non, du 20e siècle, pardon. Et donc, ils ont déconstruit ce petit aérodrome pour permettre les rapatriements sanitaires, en cas d'accident, à renvoyer des mineurs sur les hôpitaux de Nîmes ou de Montpellier, crois. D'accord. Alors, pourquoi il y a eu ce terrain qui a été faible ? Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il faut là, ce truc-là, au milieu de l'éducation ? Oui, complètement, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, bon, il y en a un, il est très bien, mais... Alors... Tiens, il y a un joli viaduc en dessous, là. Tout en circulaire, avec un petit train qui passe, d'ailleurs. Allez, hop. Ah. C'est peut-être la ligne de chemin de fer qui va en Mande, d'ailleurs, hein. Ça va l'oxygène ? Ça va. Ça va, je... Pas de feu remis dans les dos, tout ça, c'est bon ? Ah non, 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 c'est bon. Bon, alors, pour la petite histoire, je suis déjà à 52 photos. Donc là, on passe, là, dès qu'on est dans le massif du Mont-Losère. Ah, là, on a passé le 90, non ? C'est pas très très grave. Surtout l'endroit où on est là, où je n'ai personne, hein. Je surveille les instruments, tu m'as dit. Ah oui, il faut, il faut, ouais. Ah, mais c'est bien, là, tu vois, t'as repris le 300, nickel, hein. Ah ouais. On est au 300, on est sur le radial... ...deux cent quatre-vingt-dix. Voilà. Et là, je maintiens le 300 parce que tu gardes le coup tout le plus. Voilà, 300, c'est parfait, hein. Ouais. Ah, là, je me suis pris en repère au sol, et puis voilà. Là-bas, il y a des lacs, sur la droite, il y a un lac, là-bas, tu le vois ? Ouais, je vois, très bien. Voilà. De toute façon, on va arriver après, on va survoler, on ne devrait pas passer loin de la ville de Mande. On verra, de toute façon, l'aérodrome de Mande, où ils avaient tourné la fameuse... Pas froid ? Ah non, ça va, c'est bien, moi, je mets comme ça, là. La Grande-Vadrouille, ils avaient tourné. La scène finale de la Grande-Vadrouille a été déjà là. Ah, d'accord, encore. Voilà. Et c'est vraiment une piste de vol-à-vol ? Ouais, même d'avion, on suppose, hein. On aurait pu, d'ailleurs, demain, si on était partis demain, faire une escale, là, au lieu d'aller à Aurillac, c'est pas mal aussi. Mais Aurillac, ça nous permettait de couper d'un peu à un peu, quoi. Ouais. Parce que Mande, on y est très vite, hein. Donc là, on est à 35 nautiques du Vordemande. Ouais. Elle, on voit. 36, ouais, je vais commencer déjà à faire un hors-tuel-esque comme ça pour l'instant. On va faire une directe, hein, sur Aurillac. Normalement, le track, il devrait être sensiblement identique, hein. Ouais, 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 ouais. Voilà, paf ! Là, on vise Aurillac, maintenant. Alors, Aurillac, 71 zémotiques. Alors, on voit la 100 nœuds. Ça fait un facteur de base 0,55. Donc, 70. Ça fait 40 minutes, un peu moins de 40 minutes, on est arrivé. Sur un plan de marsay, information, bonjour. Une grosse demi-heure, on est arrivé. D'accord. Ok, exactement, le sol, il est plus proche de nous, là. Ah, oui, oui, oui. On vient de quitter. On est de personnes à bord, 4 000 km, 5 000 au profondage. Extraordinaire. Ah, bah, ouais. Gépharlie, reçu contact au radar, prendre l'information spécifique à vous transmettre. Gépharlie. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on sent un peu plus de tousser au niveau, là, de... Ça, ça, j'ai eu qu'un peu plus de tousser. Mais ouais, l'aérologie est forcément plus importante, ouais, d'accord. Bon, allez, on va reprendre un peu de caméscope, hein. Et donc, parce que là, c'est la dernière barre de nuages, après, il n'y en aura plus, hein. Ouais. Le sol est plus proche de nous. Marseille Info, Fox Hotel, X-Alphamag, bonjour. Marseille Info, Fox Hotel, X-Alphamag, un PS28 pour un vol d'instruction au départ d'Ex-Lébile. On va évoluer entre 1500 et 3500 pieds, le long de l'adurance, sud-perduit, sud-cadené. C'est bien pris, contacteur à l'information pour l'instant, pas l'information spécifique au transmettre, le gardez 61.20 au transmettre. Je garde 61.20 et je reste à l'écoute, Fox Hotel, X-Alphamag. Ah oui, c'est presque comme sur le Cibu, hein, ça change pas beaucoup, hein. Ouais. Parle de petit peu, mais Guerre+, il y a de la neige sur la droite, là, hein. Pour être honnête, je suis moins crispé, aussi, vu. Oh, mais tu peux te décrisper, tu veux, ce qu'il y a rien. Ouais, ouais, non, non, je sais, mais... On a de la hauteur, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de mauvaise visibilité, on a de l'altitude, il n'y a pas de grosse turbulence. Ça, c'est de l'aérologie normale, ce qu'on ressent, hein, on a de l'aérologie normale, ce qu'on ressent, hein. Ouais, ouais. On est au-dessus d'un relief. Et puis je vais te dire, regarde en bas comment c'est pelé. On te donne une idée du climat qu'il fait ici, quoi. C'est pelé, c'est pelé. Ah, déjà, quand t'es au sol, tu le vois, hein, dans ces coins-là, quand t'es balade, hein. Reçu trafic, j'ouvre l'œil, et de toute façon, j'arrive sur l'amburance et je m'y rallonge. C'est bien pris, là, il a une route Vérex, hein, il est en train de vous croiser sur les frondeurs. Ouais, c'est trafic, j'ai pas le pied de l'œil. Ouais, non, c'est bon, y'a plus de problème. Merci. Toxte en novembre, Marseille. Oui, Toxte en novembre, je vous écoute. Avec Montpellier Info, 134-375, au revoir. 134-375 avec Montpellier, merci, monsieur, pour le transit. Et bonne fin de journée, au revoir. Merci, demain. Travaille à Twinswil 330. On va tirer bien à gauche, là, hein, hein, on va tirer bien à gauche, là. On va monter un peu le sang, parce que je n'ai pas que l'air, là. Montpellier, Fox, tango novembre, bonjour. Fox, tango novembre, bonjour. Bonjour, monsieur, Fox, Volvo, tango novembre, 161, 172. Trois personnes à bord, en provenance d'Avignon, à destination d'Aurillac. Actuellement, au niveau 92, en top. On va arriver sur le secteur de Mande, pour effectuer une directe vore Mande au Rillac. On transporte 70-00, et on vient d'être libérés par Marseille Information. Fox, tango novembre, transpondeur 70-40. Poursuivez le transit. 70-40, on poursuit le transit, et quand on aura passé la couche nuageuse, on reprendra le niveau 85 initial. Reçu, monsieur, rappelé pour la descente. On rappelle pour la descente, tango novembre. Donc là, tu vois, on avait grand pouguier. Regarde. Un petit coup de l'or, s'il te plaît. Ouais. Un pilote très concentré, je peux te le dire. On est donc au niveau 92 actuellement. Voilà. Et on va essayer d'éviter la main de la couche. Donc là, tu vas pouvoir grimper un petit peu, en bas de la couche. Allez, on tire un petit peu le mage, et on passe au-dessus des nuages. Voilà. On va un petit peu remuer, c'est pas très grave. Là, on est remué, là. Allez, on y est tiré un petit peu sur la couenne. On va chercher 82 à vitesse de montée, il faut monter le plus vite possible. Comme ça, on est en sécurité. Voilà. Donc on prend la vitesse de montée à 82. On ne redescend pas. Et on passe au-dessus des nuages. Ouais. Voilà. Voilà. Surtout que là, tu vois, ça bourgeonne un petit peu. Ouais, ouais, ouais. On va dire que les nuages, il faut éviter. Ceux-là, il faut repasser un petit peu au-dessus. Voilà, on passe entre les deux, là, c'est nickel. Ouais. On va arriver au niveau 100, c'est pas grave. On voit la sécurité. On est au montant, montant. On se prend un petit peu de marge. On se prend un petit peu de marge. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Tranquille, là. Ouais, ça ne bouge pas, hein. C'est comme dans la maison, hein. Il n'y a aucune turbulence, hein. On va arriver au niveau 100. Charles-Québec, au point Elko, aux 3000 pieds pour... Oh, mais pour Pascal, c'est bien, tu veux inaugurer le niveau 100. Ouais, ouais, hein. Allez, on va faire le 100. Charlie-Québec, la tour 118, 3, au revoir. On va aller chercher le 100. Merci. Alors, depuis quelques mois, la réglementation a changé. On a pas le droit d'être au-dessus du niveau 100, plus de 30 minutes, si on n'a pas un équipement d'oxygène à bord. D'accord. Avant, c'était le 125, et là, ils ont descendu au niveau 100. Bon, c'est un peu idiot, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des incidents ? Je ne sais pas. Honnêtement, à ma connaissance, pas, mais bon. Alors, on va aller chercher le 100 pour Pascal, quand même. On va dire à son instructeur, j'ai fait le niveau 100. On y arrive, on y arrive. Allez, je filme le l'arrivée au 100. Et voilà, on est au 100. Et voilà. Merveilleux. On va se mettre en palier, là, je pense que le 100, on va le passer, quand même. Allez, on va se mettre en palier. Comme ça, hop, on va réduire la vitesse. 80% de puissance affichée. Voilà. Et la plante à 80%. Voilà. Par contre, là, on est en train de monter, tu vois. Encore 20, on perd de la vitesse. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on s'éloigne des nuages. Les nuages, 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 comme ça, sont un petit peu, très blancs. Estelle Delta, Afra-Québec, bonjour, qu'il y a ? Tu dois en voir par le dessous, là. Bonjour, maintenant, il y a une ouverture, là. Il y a une ouverture, là. Après, si ça ne donne, on va plonger, on va le chercher dessus, là. Ça va, parce que là, on n'arrête pas de monter. Ça va, la trouée, en l'occurrence. Il faut que là, on n'arrête pas de monter, de monter, là. Ouais, 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 ouais. On les voit bien sur le côté des nuages, là. Donc là, il faut faire attention de ne pas trop mordre les zones, tu vois, c'est pas turbulent, mais bon. Là, on a la ville de Mande, là, dessous. Ouais. Et on a l'aéroport, vous le voyez, l'aéroport de Mande, là, là ? Ah oui, là, ça fait le sens que je passe par là, en fait, là. On est en pente, on voit rien, quoi, donc bon. Le but, c'est que vous voyez des choses, quand même. On va reprendre le 85. En novembre, on libère le 90 pour le 85 initial. C'est copié, 85, en novembre, pas de problème, est-ce que c'est la non-contrôlée ? On éteindra le 85 pour ce qu'on le rampe. Voilà, vous avez la piste. Ah oui, c'est la piste. Ah oui, c'est qu'elle est, la piste. Ah oui, c'est la piste. Ah oui, c'est la piste. Je vais t'ouvrir, je vais ouvrir un petit peu sur la gauche. Voilà. Le 85, le 80, le 80, le 80. Ah oui, ça y est. Le 80, le 80, le 80, le 80. Voilà, on passe le terrain de Manda, où ils ont tourné la scène finale de la Grande Banouille. Donc là, tu peux aller à gauche, par exemple, et te faufiler entre les nuages, tu vois, pour éviter le bloc. Tu vas mordre légèrement sur celui-là. On voit qu'il y a rien derrière, on est en sécurité absolue. Voilà. On ne doit pas franchir des nuages. Et là, on ne les franchit pas, c'est des... Ouais, ouais, on passe... C'est tout fin, on voit ce qu'il y a derrière. On est complètement sécure. Voilà. Pas de problème. M1. Voilà. Bonjour, Pélican 37, l'État. On a juste qu'on est tenu un peu partout en décembre. Voilà, ouais. On peut contourner ce nuage-là. Et après, on prendra en même temps de l'aide sur le câble. D'accord. On est dessus déjà. On est pas loin, ouais. On est pas loin, ouais. On est pas mal du tout, ouais. C'est reçu pour les 6 Pélicans. Gardez votre code. Vous souhaitez, donc, le 535, c'est de s'approuver. Et là, ce qu'on fait là, en fait, si tu veux, on est passé sous la conche, là. Parce que là, l'arrêtez pas de monter, de monter. Ouais, ouais. C'est bien. Pélican 37, le QNH à Montpellier, 1.017. 1.017. 1.017. 1.017, 6 plus 1. Ouais, d'accord. C'est pas mal ce qu'on fait, parce qu'il y a pas beaucoup de pilotage, on le fait pas forcément tout le temps ce qu'on fait là, tu vois. Faire du haut de top et tout, comme on fait, c'est sympa. Ouais, hein. Voilà, t'as la Ville de Monde en dessous. Ouais. Hop, allez, voilà, un petit peu, légèrement sur la gauche, pour légèrement éviter, quoi. Ouais, il faut prendre en compte que ce qu'on voit, c'est de l'eau en suspension. Donc, il fait moins de 2. Donc, si on rentre dedans, le nuage peut déposer du givrage sur l'aile. Ouais, ouais. Donc, il faut éviter quand même. Bon, là, là, on passe à l'éclair, quoi. Y a pas de risque majeur. Parce qu'on fait pas vraiment de l'IMC, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, ça sert à rien de vouloir passer très large, très bas, après tout, se mettre en danger pour éviter juste nuages. C'est idiot. On lévite comme ça, on fait du slalom. C'est parfait. Non, mais là, quand c'est des petites plumes comme ça, à gauche, à droite, ça va, quoi. Voilà, exactement. Dans ce qui est en face, faut pas rentrer. Voilà. Donc là, on est à 50 nautiques de l'arrivée. On va estimer que... On va estimer qu'à 10 nautiques de... de Rillac, on va arriver sur une altitude de tour de piste pour pouvoir s'intégrer. Donc on a vu que l'altitude de tour de piste à Rillac, on va prendre à la base de 3100 pieds. On est au 85, grosso modo. Donc on doit perdre 7000 pieds, quoi. Ouais, quasiment. En prenant un taux de descente de 400 pieds par minute. Il va nous falloir combien de temps pour descendre ? Euh... 10... 12 minutes ? 13 minutes. Ouais, 13 minutes. Donc, si je vais... Si je me souviens de peu... On va aller là. Voilà. Là, je vais lui dire... À 1000 pieds... Seuls. De la destination. On va dire... 9 nautiques avant. Ce sera bien, 9 nautiques avant. Avant de Rillac. Voilà. Voilà. Je lui dis... Avec un taux de descente de 400 pieds par minute. Voilà. On peut lire... Bonjour. Bonjour. Tu vois, sur le GPS, j'ai programmé... Ouais. Je lui dis... Je veux être à 1000 pieds sols... 9 nautiques avant Rillac. Avec un taux de descente de 400 pieds par minute. Quand j'arriverai là-dedans... Lui va m'afficher la top of descente. Ça veut dire... Allez, tu descends. Mais... Si je veux descendre maintenant... Pour être... A 9 nautiques de Rillac... A 1000 pieds sols... Je vais prendre un vario de 300 pieds... Immédiatement... Et j'arriverai... Pile poil sur le plan. Comme vous le savez maintenant. D'accord. Voilà. Donc là, on se remet en position de nav. Et quand lui... Le message va clignoter... Ça voudra dire... Begin descente. Ok. Montpellier du Fox-Roméocir à bonsoir. Là, c'est avec l'aide du GPS. Après, on peut le faire aussi à la main d'eau. En tenant compte du temps qu'il va falloir pour descendre. Comme on l'a fait tout à l'heure. Par contre là, je suis en train de le perdre. Ouais. Pourquoi tu es en train de le perdre ? Parce qu'on va y arriver vertical bientôt dessus. D'accord. Montpellier du Fox-Roméocir à bonsoir. Et puis on est en train de partir un petit peu à dage. Tu vois, il est en train de partir. Ouais, ouais, ouais. Là, on est sur le radial. On est sur le radial, le radial. Et puis, plus tu vas rapprocher, plus l'aiguille, elle va s'éguiser. D'accord, ouais. Parce que comme le voir, il va être sur notre gauche. En réalité, lui, il va venir se mettre sur 90 degrés. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça, attention, c'est pas un ADF. Un ADF, lui, c'est un Gognon qui te donne... Ouais, c'est ça. Lui, il te donne un radial. Et tu vois, le voir, il est là. MEN, là. Ouais, d'accord. On le met dessus. Bof. Voilà. Et le voir demande, il va être en dessous, là. Là, on a dû récupérer du vent de face, tu vois. Ouais. Un petit peu. Léger, mais un petit peu, quand même. Dès qu'on va arriver sur le bord de Mande, on va traverser le fameux plateau du Larzac. Et là, il y a un joli pont, là-bas, à gauche. Un. Complètement à gauche, là, avec un deux piliers, trois piliers. Alors, j'essaie de voir où c'est... Ah oui, d'accord, but. Un. Ouais. Un. 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 Quelque part à gauche, il y a la Cadourg, d'affecter, pas quelque part à gauche, loin. Je suis en train de chercher... Alors, si je prends là, non... Ouf, c'est ça, mais... Je pense que c'est cette ville en dessous, là. J'essaye de regarder aussi. Non, parce que là... Elle n'est pas indiquée sur la gare, enfin, elle n'est pas indiquée. Attends, j'ai vu quelque chose. Non, mais je suis en position, machin, moi. Il y a un Chanak. Oh putain, je capte la 4G, quoi. Tu le crois, toi ? Attends. Au Larzac, tu chopes la 4G, quoi. Non, mais ce n'est pas possible. Alors, bon, on est derrière. Fox Vector Eco est sérieux ? Fox Vector Eco, rappelément sur la fréquence, approche, 131. Correction. La fréquence info, 125, 65. 125, 65. Vector Eco. On a Severac Le Château. Alors, le Nord est où, là ? Le Nord est là. Bonjour, Rotel Roméo. Peut-être Severac Le Château, en fait. Il est en provenance de Tartiné, en direction de Montauban. Actuellement... C'est Marbeau. On a vu, là. Déjà ? Je suis en train de vous poser la question, parce que c'est ce qui se rapproche le plus avec la... Ah bah oui, déjà. Et ensuite, on souhaiterait monter au niveau de... Ouais, ouais, c'est Marbeau. C'est Marbeau. C'est Marbeau. Hôtel Roméo, le transit approuvé, que nage 1007, rappelait... Il y a l'autobute à 75, c'est ça ? Tu vois, il est passé les rangs sur vous là. Ah ouais. On va en train de la passer. Ouais, non, c'est Marbeau. Alors, Saint-Four, il est sur la droite et là-bas. Le transport, 5, 650. Je vous reçoive à 5. Devant Hôtel Roméo, la destination. Devant Hôtel Roméo. Ok, copier. Si tu le crois, je suis en train d'envoyer une photo à ma femme, quoi. En direct, quoi. Ah bah, sans déconner, quoi. Eh. Là, je te dis que la technologie, aujourd'hui, tu fais des trucs, c'est monstrueux, quoi. C'est du Larzac qui envoie de la 4G, quoi. Ouais, c'est Marbeau-jeul, là. Ça verra avec le château et Saint-Four. Si on continue l'autoroute, on arrive à Saint-Four. Là, on va pouvoir descendre un petit peu parce que sinon, on va se cogner la base de la coche. Ouais. Je peux descendre doucement, comme ça. Pour les oreilles. Oh, c'est excellent. Non. Putain, la 4G, quoi. Oh, je suis hallucine. Bah oui, ça fait un peu comme des fois avec ActiveSky, dans l'impression que les nuages, ils arrivent. Ouais. On les avait pas vus, ceux-là, tout à l'heure. Non. Eh bien, tout le fait, à mesure qu'on avance, on a trop vu. Alors qu'au fond, on n'en voit pas de nuages, hein. J'attends qu'il y a de mieux qui arrive, hein. Là, on va se faire aspirer, hein. C'est un petit peu comme ça, regarde. Ouais, ouais, ouais. On va se faire aspirer grave, hein. On va se faire aspirer. Ouais, ouais. Donc, en tant qu'Hôtel Romeo, vous souhaitez qu'à l'altitude ? Le problème, quand t'es novice, c'est l'anticipation. En tant qu'Hôtel Romeo, vous souhaitez qu'à l'altitude ? Pour anticiper. Alors, le VOR demande, il est juste à gauche. Tu le vois, l'antenne du VOR ? Elle est juste à gauche, à gauche, à gauche. Très bien. T'as fait un rond avec le VOR ? Ah ouais, d'accord. Ouais. T'as fait comme il est plus désinversé. Tu le vois ? Ouais, 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 ouais. Voilà, le VOR demande, hein. Il est là. Et sur la carte, il est bien là. Ouais, très bien vu, ouais. Tu le vois, Pascal ? Ouais, ouais, ça y est vu. Bah, en général, en 6 buts, ils sont bien représentés, donc... Ouais. Et là, on passe dessous un gros nuage, hein. Il doit être réplique, celui-là. Ah ouais, ouais. On continue à descendre un peu ? Vas-y, vas-y, continue, hein. Tranquille, hein. Putain, on se gèle les mains quand même un peu, là, non ? Je vais mettre une bûche. Bon, vas-y, on met une bûchette, là. Ah oui, ici, là, ok. Non, non, il fait 2 degrés, à peine. Là, on est pile-ple sur le plateau, là. Là, tu as le plateau du Larzac, on vient, là, ça y est, hein. On avait des petits lacs pour les bétails, pour aller faire boire, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de fermes, évidemment. Ah, sécurisement, tu as vu, ça fait des arbres, comme des cyprès, qui délimitent des zones, hein. Ah, ça ne fait pas naturel, hein. Ah, regardez bien, on n'est pas arrivé, là, au niveau de la N1. On se met des 5, là. On se met des 5, là. Bonjour, François. Bonjour, François. Je perds ça de 6 minutes, on descend. Et là, tu le sentais qu'il était trimé, parce qu'il arrive un moment où tu sens que tu dois forcer. Et ça, c'est des impressions que tu n'as pas vu tout en 6 minutes. Ah, non. Même avec le vol, là, au tour de force, ça ne le fait pas. François, je serais monté de niveau 180, la voie. Bon, tu vois, mais avec un contrôleur, il contrôle les avions de ligne et qu'ils se pèsent à Montpellier. C'est Montpellier, approche. D'accord. Voilà, E-Lars-en. C'est Montpellier, 133.725, clairement approche, au revoir. 133.725, avec clairement approche, au revoir, merci, monsieur. Clairement approche, F-N, bonjour. C'est 100, bonjour. Bonjour, monsieur, Fox, Golf, Bravo, Tango, November, Cessna 172. Trois personnes à bord, on transporte de 70.00, libérée par Montpellier. On vient de passer le bord de bande pour une directe sur Aurillac. Un vol en provenance d'Avignon, à destination d'Aurillac. On transporte de 70.00 et on s'est mis en descente. Bonjour, et bien 4567, Transpondeur, transit approuvé. 4567, transit approuvé, Fox, Tango, November. On a un Transpondeur CIRA. C'est-à-dire qu'il envoie sur l'écran du radar, du contrôleur, notre plaque d'immatriculation, notre altitude. D'accord. Donc clairement, tout ce qui ont des Transpondeurs CIRA, le Co-Transpondeur, c'est 4567. D'accord, voilà. Puisqu'il n'y a pas lieu de donner des Transpondeurs différents, puisque le Transpondeur est capable d'afficher directement sur l'écran. Donc c'est tout bon. Voilà. Donc là ça va être un petit peu dégueulasse au niveau aérologie, parce qu'on descend, forcément. Donc on va essayer de descendre un peu élevé, là. Voilà. Voilà. Donc je vais remettre sur la tour de Rillac, puisque c'est la prochaine fréquence. 78,325. Alors il faut savoir que la météo de Rillac, c'est un vent du 270. Donc on va avoir un vent plein de travers. Plein, pas tout à fait, mais pas loin. Non, pas plein, mais pas loin. Donc a priori, ça sera la 33 qu'on va avoir en service. Bon ben, Jean-Luc, tu n'as plus qu'à assurer maintenant. La 33, c'est une longue finale, regarde. C'est presque déjà dans l'axe de piste. Donc je pense qu'on va faire une longue finale. À moins que l'Ager Apise ne veuille pas et nous fasse faire une bande arrière, on verra. Donc nous, on descend toujours à 6000. Là, on est au niveau 60. Quand on passera les 5000, on se mettra au QNH local. D'accord. Mais le QNH local, on ne le connaît pas. Donc, comme on ne le connaît pas, vous demandez à Clermont. Clermont de Fox Tango Novembre, est-ce qu'on pourrait connaître le QNH sur le secteur Aurillac, s'il vous plaît ? Pardon, t'as une question de répéter ? Pour Fox Golf Bravo de Tango Novembre, on devrait souhaiter, s'il vous plaît, avoir le QNH pour Aurillac, s'il vous plaît. Tango Novembre. Tango Novembre. Tango Novembre. On trouve dans vos 10 heures, 5 nautiques, gauche-droite, 1000 pieds plus bas, à 4500 pieds. Daman 40. C'est bien pris, Tango Novembre, on ouvre l'œil. Fox Uniforme India, information de trafic, 1h, 5 nautiques, droite-gauche, 1000 pieds plus haut, en descente. Tango Novembre, 1,71772. On va bientôt en 1,55 pour l'instant. Tango Novembre à 16h, le QNH d'Aurillac était à 1011. 1011, c'est bien pris. Pour l'instant on va maintenir le niveau 55, le temps de faire le croisement. Fox Uniforme India, vous avez reçu mon information de trafic. Affirme, 1111, reçu l'information de trafic, et on va maintenir le 55, juste à ce que le trafic soit croisé. Tango Novembre, la question était pour l'uniforme India, break Fox Uniforme India. Fox Uniforme India, on ressort très mal, mais on a l'info, et on est à 4500 pieds devant l'appel. Parfait, vous avez visuel sur l'appareil dans vos 1h, 4 nautiques, droite-gauche ? On n'a pas visuel sur l'appareil, Fox Uniforme India. Pour l'instant, 800 pieds plus haut, stabilis. Tu vois, je me mets un 1.11, on va aller. On va s'écarter sur la gauche pour faire demi-tour, Fox Uniforme India. F34, Zulu, bonjour, montez, 540, Moulin. On avait mis le pied d'étard, on avait mis le métal à plein arche, on a pris 800 pieds. D'accord. 540, je suis à région. On va arriver de tenir comme ça, parfait. Donc là, on va voir la vallée de la Trouillère, vous allez voir, c'est une rivière, un des gorges, c'est magnifique à faire en avion. Il y aurait tellement de choses à faire que on va juste les traverser. Sauf que là, il disait 800 pieds, mais 800 pieds, il est dans le sol, là. Ou alors, il n'est plus pas devant, tu vois. Mais c'est vrai que 800 pieds... Parce que là, on est dans les 500 pieds. Ou alors, ce n'est pas un avion. Alors, j'ai l'impression que là, tu le vois vraiment au dernier moment, quoi. Maquera, bonjour, au niveau 90, en route sur Mande. L'OFM, Asali, Maquera, comme approche, bonjour, identifié à radar, continue à Mande, niveau 90. C'est sûr. Possédie sur Mande au niveau 90. Alors, Jean-Luc, tu nous fais attailler dans la campagne ? On est à 20 nautiques de l'arrivée. Dans moins de 10 minutes, on arrive. Là, je te fais arriver où tu veux, mais je ne sais pas comment tu veux. C'est vert ici, on sent qu'il faut être un. Par rapport à tout à l'heure, c'est flagrant. Tout à l'heure, c'était de la caillasse, et là, c'est vraiment vert. Et ouais, on a passé le plateau de Larzanne, là, ça y est. Et le GPS, il fonctionne bien, il va nous dire... C'est magnifique, hein ? Ah, c'est joli, c'est sûr, hein ? Non, pas contre devant, mon appareil a fait demi-tour, donc plus de problème. C'est bien pris, merci monsieur, mais écoutez, on poursuit notre descente... 4000 pieds, QNH 111. Bah, tu peux te mettre en descente gentiment. Et à l'auteur, on est là, en fait. Je sais que c'est piégeux, donc... Bon, alors, à la hauteur d'un arbre poignet, on est Cévennes. En fait, on a l'impression d'être vachement bas, parce que peut-être on est très, très haut. Et là, on est très haut, par rapport au sol. Ouais, ouais, mais bon... On est à 2000 pieds du tour de piste, c'est énorme. Ah ouais ? Et ouais. Et on est à 3000 pieds de la piste. Alors certes, ça va descendre un petit peu, la vallée de Lens. On le voit, ça descend un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il y a là ? En fait, on va suivre le relief qui descend ensuite. Mais quand tu vois la 3000 mètres d'altitude, t'as une perception du sol qui fait que quand tu descends, qu'est-ce qu'on est bas, qu'est-ce qu'on est bas ? Alors qu'en réalité, t'es encore très haut. Pas très haut. C'était relatif, mais... Voilà, on va arriver sur les gorges de la Trouillère. À l'arrivée de la droite, comme ça... Ah oui, la Trouillère. Et elle finit quasiment au nord de l'aéroport de Rodez. Voilà. La Trouillère vient rejoindre le lot au niveau de Rodez. Et ça aussi, vous, c'est d'en faire à faire. C'est tout à fait. On l'a fait ça une fois. Ouais. Tu l'avais proposé. Le bout à le Garabi. Le fameux caduc de Eiffel, le caduc en fer-porge rouge. Le caduc de chemin de fer. Je reprends de l'altitude. Tu le seras, hein. C'est Salimacera, directe Vienne, ça vous irait ? Ça m'irait, je crois. Eh bien, Salimacera, directe Vienne. Directe Vienne. Aérop 34, Québec, Zoulou. La suite avec Marseille, 123, 805. Bonne journée. Il y a deux heures, on visite la voiture sur la pelote, hein. Eh ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce qu'il est dans la voiture, on est dans une heure, on est dans l'avion. On a pris un cap retour vers Rodez, qu'on estime à 7 minutes. Bon, alors, on a reçu les Transmédia, passés maintenant avec Rodez 118, c'est décimal. Il est venu vers nous, il est reparti sur Rodez, en fait. On passe avec Rodez 118 pour 125 Transmédia. Il faut en fait la vallée de la Trière, hein. Et puis, il brinque. Merci, au soir. Ruyok est devant nous, en fait, hein. On va la voir dans un petit moment, on est à combien, là ? 15, 10 minutes. Voilà, on commence à voir la gorge, on va la voir. On va voir, c'est beau. Ouais. Alors, il y a un endroit qui est super joli. Sur le Bravo Romeo Fox, Alfa, la suite avec la Tour, 118, 62. Au revoir. Ah, c'est là à gauche, ouais. En fait, au moment, la gorge, elle fait une espèce de truc comme ça. Au milieu, ça fait comme un nido. Et ils ont mis une centrale électrique avec des antennes et tout l'étralala. C'est à gauche, en fait. On peut y aller parce que, de toute façon, le terrain va être un petit peu sur la gauche. Et tu peux faire un petit virage, léger, comme ça, tranquille. Là, justement. Là, sur la carte, je vois, il y a un croisement de tout un tas de lignes de tension, c'est impressionnant. Voilà, mais c'est là, en fait. C'est juste à gauche, là. On va le voir un petit peu sur la gauche. On voit que ça brille un peu, là, sur l'habitude. J'ai passé quelques fois, ici. Alors, on a 1h11, la batterie reste... Ouais. On marche de surveille pour être sûr que... Vous allez voir, la piste à Aurillac, elle est... Elle est bizarre. Je ne dis pas plus. Ah, bah, Jean-Luc, tu vas nous poser gentiment. C'est là qu'on aimerait que, sur P3V, les pistes se l'empentent, quoi. Ouais. Parce que, dans la réalité, les pistes plaines, il n'y en a pas énormément. Alors, ce n'est pas des... Ca ne fait pas les montagnes russes non plus, mais... Tu dis qu'on est à combien de l'arrivée, là, à peine 10 minutes, c'est ça ? Moins que ça, même, 16 nautiques. Ok. Bah, on va dire 10 minutes, allez. Quelque large. Je prends en caméscope jusqu'à la fin. Enfin, probablement 10 minutes, on va se poser. La fameuse concentration de lignes haute-tension, c'est là, sur la gauche. Tu vois, on voit la vallée de la Truyère. Et sur le côté droit de la vallée, il y a tout un tas de pylônes. En fait, c'est des lignes haute-tension. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de barrages. Il y en a juste là, en bas, tu le vois ? Ouais, on le voit bien, ouais. Il y a des barrages avant tout le long. Et une fois, je l'ai fait un avion, on est parti d'Oriac, on est monté à Saint-Fleur en remontant toute la Truyère. C'est très, très beau à faire. Ouais, il y a quelques retenues du dos, là. Là, ce qu'il n'essaie pas, c'est qu'on traverse à la France quasiment d'Est. Presque, quoi. Parce que bon, l'Avignon, ce n'est pas Nice, mais bon. Là, on fait vraiment une transversale. Il faut que ça ne s'essaie pas. Par le bas du massif central, en plus. Voilà, là, on est retenu comme ça, on a un wagon, hein. Ah ouais, dis donc. Ah oui, vous la fâche. Ah oui, c'est impressionnant, là-bas, voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Ah oui, là, on les voit bien. Il faut que ce tarot de vent pour quitter la fréquence et passer avec Oriac. C'est un barrage juste en dessous, regarde. Tarot de vent, vous pouvez dès maintenant passer avec Oriac. Pas de trafic au radar à vous signaler. 7000 au transpondeur, au revoir. 7000 au transpondeur, 118 325, avec Oriac. Merci, bonne faite journée, monsieur, au revoir. Allez, ça c'est fait. Là, il y avait encore un barrage en dessous. Alors, il est passé pile à la verticale, là. Oriac. Oriac, Fox, par Renovarbre, bonjour. Alors, on risque d'être en auto-info, hein. Alors, c'est en auto-info, vertical terrain, 3500 pieds. On va repérer la manche à l'air. Ben, comme aussi vu, Jean-Luc. Comme aussi vu. Oui, bien sûr. Tout pareil. Oriac, Fox, par Renovarbre, bonjour. Bon, je vérifie que ça soit à la bonne fréquence, je ne le fais pas trop peu. Ça ne va pas arriver. Des fois, je connais quelqu'un qui s'est arrivé il n'y a pas longtemps. Non. Tandier, 325. Bon, je pense que ça va être la 3.3. Donc, la manche à l'air, je vais le repérer. Elle sera sur la droite de l'air. C'est quoi la piste ? Sur un plein horriac. Le vent, 300 degrés, 9 nœuds. Novembre-Otale, 1011. Fox Eco, 937. Et je vais quitter la fréquence dans quelques instants. Écoutez, merci beaucoup Monsieur. Donc, 1011 pour le QNH. La piste 33 en service. C'est parfait. Écoutez, on va rappeler sur une base main gauche pour la piste 33. En fait, c'est un autre avion, tu vois, qui tourne. Donc, le nœud qui donne nos éléments. Donc, tu vois, tu vois comment il est le terrain, la gueule qui est là. Tu vois ? Donc, nous, on va aller chercher, on va aller partir à gauche. Parce qu'il faut qu'on fasse une base. Sinon, on fait une reco. Tu veux faire une reco ? Ouais. Ouais, ouais. Moi, je veux une reco, moi. Bon, rectificatif, on va faire une reco vertical terrain pour les personnels à bord. de l'appareil. Merci pour l'information de vol, Monsieur. Alors, reste à 3500. Au dessus. Le mec, il évite ça pour qu'on évite de faire une erreur. Ouais, mais c'est tout. Bon, là, l'idée, comme on arrive sur une... Parce que la base, il faudra arriver de l'autre côté. Ouais. Quitte à se faire chier, on fait la verticale, on va vérifier... Puis ça va vous donner une idée de la manche par rapport à l'axe de piste. On va pouvoir gérer la dérive à l'arrivée, tu vois. Voilà. Donc là, on reste à 3500 à pied. On a mis le rose, on est bon. Eh bien, écoute, ma foi, tout va bien. On a du carburant, on se fait un petit peu branler légèrement, tranquillement. Ça fait partie du plaisir. Voilà. Je sens qu'il va nous faire un athéro, mais signe de... Un athéro. Voilà. Ouais. Une flouère, on va se poser. Ah, voyons. Maintenant que tu as bien la machine normale, je le sens. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Sans les pieds, ça va. C'est bon. J'aime bien regarder les maisons. Les trucs, c'est... Ça me fait penser à de l'autogène, des fois. Mais c'est tout à me prendre comme ça, là, avec des trucs à l'arbeuse. C'est beau, là. C'est beau, hein. Ouh la vache. C'est vrai que je rouler des reliefs, c'est... C'est magique. Ah ouais, là, c'est beau, hein. Là, c'est le bas du massif central, donc c'est vachement sympathique, parce qu'en fait... C'est beau scellé, quoi. On va donner métral, la maison, le tour qu'elle a. Est-ce que tu te barraques, là ? Bon, dis donc. Bon, ça va, tu veux plus quand même... Faut profiter, là, chez le... Ouais, je profite. Faut profiter du... C'est magnifique. L'avion, on ne risque rien du tout. On est complètement sécure. Ça revient un peu, mais c'est normal, hein. Il y a des bosses, on est sur du... Un basse couche. Et puis, regarde, on a pris... On a pris 12 degrés d'un coup, hein. Forcément. Il y a des conflits de température. C'est possible qu'il ait fait soleil toute la journée. Le sol s'est réchauffé, mais là, l'air est frais. Donc, ça fait une zone un petit peu... Turbulante, hein. Ah, tu vois le terrain de Royac ? Ouais. Alors, est-ce que c'est ce qu'on voit devant, la piste, là-bas ? Ça pourrait bien être ça, quand même, hein. Ça pourrait. Ça pourrait, ouais. Pourtant, ce n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on a sous les yeux, là, tu vois. Ce qui serait cohérent, c'est que le terrain, il soit vraiment devant et qu'il ne soit pas là-bas. Donc, à mon avis, le terrain, tu vas avoir juste derrière à la bosse, là. On va voir. Pourtant, on pouvait croire que la piste est au fond, là-bas. Ouais, ouais, ça laisse penser que c'est ça. Ouais. Après, il faut se méfier du GPS aussi, des fois. Il y a une vision qui est pas... Tu vois, parce que le cap de l'avion, ça parvient à travers, hein. C'est peut-être bien lui, hein. C'est bien lui. C'est bien lui. Ouais, ouais, je pense. Voilà. Attention, là, il faut reprendre 200 pieds. Là, la verticale, il ne faut pas contamponner les avions qui seront en tournée aux pistes, hein. D'accord. Donc là, on va chercher 3500. Même, on va chercher 3600. Puisque le tournée de piste étant à 500 pieds. Là, c'est vraiment l'un des moments du vol, je dirais, où il faut être le plus vigilant. Ouais. L'arrivée. Bon, là, on a fait un tout petit vol d'une heure et quart, une heure vingt. Et quand tu fais des vols de trois heures, que tu arrives, tu es complètement rincé. Rincé, ouais. Le risque, c'est de faire des colleries, quoi. Voilà. Là, on va trimmer pour rester à 3600. Je vais mettre le feu. Je vais mettre la pompe. Là, on est dans une zone d'approche. Voilà. On va juste se mettre en palier. Voilà. Parfait. Pomp, c'est en novembre. 3600 pieds. QNH 1011. 2 minutes de la verticale. On rappelle verticale de vos installations. Voilà. Donc, on a le terrain. On a la ville de Rillac. Ouais. On a la ville de Rillac. 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 On a repris 100 pieds. On va les reprendre. Ouais. C'est dommage parce qu'il y a un gars sur le forum qui est de Rillac. Rillac. Ah oui. Il est marqué de Rillac. Il n'est pas manifesté. Il n'est pas manifesté. S'il ne l'a pas vu, il ne peut pas. J'ai remarqué les hôtels, ils sont dans cette zone-là. Donc un taxi, ça prendra 5 minutes. Il va falloir qu'ils viennent avec un bon taxi quand même. Il y a un site de taxi là, j'ai vu. Ils ont eu le tripoté. C'est pour ça qu'en arrivant pas trop tard, on est sûr d'en avoir un. Parce que quand on arrive tard, c'est plus compliqué. Alors, le terrain, il est là. Il y a des espèces. C'est des panneaux, ça. Il y a un avion de ligne qui est de parking. Ouais. C'est pour ça que c'est curieux qu'on n'ait pas d'affises. Bon. Parfois, il n'a pas envie de s'emmerder le gars. Alors, un petit visio de furorienne quand même. Ouais. Ah oui, il a éclairé en plus. Bien éclairé. Ouais. Bah oui. Qu'il snurbe. Tu vois qu'il n'a pas prévenu 10 nœuds. Ouais. Donc tu vois, on a 10 nœuds de face. Alors, la manche aère, comment elle est ? Alors, la manche aère, elle est dans l'axe. La manche aère, elle est dans l'axe. Elle est pas forte, il y a 10 nœuds à tout casser. Ouais, ça va. Ah ouais, c'est un ATR, tiens. Hop. Ah oui. Il n'y a pas des passagers qui sont prêts à monter dedans, non ? C'est quoi ce truc là, ce camion ? Je ne sais pas. Fox d'Ango de Marbre, on est vertical d'installation Doriac. On se reporte 20 arrière, piste 33 main gauche. Tu le vois là ? Ouais, ouais, je vois très bien. Donc on va aller chercher le tour de piste qui est à 3100. Bon, là je te laisse. Si tu veux. Tu peux suivre la manœuvre ? Ouais, ouais, je suis. Regarde. Là, tu as mis un grand volet. Bien que tu ne sois pas dans la zone blanche. Non, parce qu'en fait, la zone blanche, elle ne correspond pas à... Tu vois, 510. Ah oui, d'accord, 510. En fait, l'anémomètre, il n'est pas pour vraiment cet avion, on va dire. D'accord. Fox d'Ango de Marbre, on est 20 arrière, piste 33 main gauche. Loura complet. On rappelle en finale. Voilà. Donc tu vois, là, on est à peu près à 2 tiers du haut banc. Tu vois ? Ouais. Donc on a un bon écartement. D'accord. Après, si on est en pan de moteur, il faut qu'on soit à la moitié du haut banc. Ok. Sinon on est trop loin, on ne peut pas rejoindre la piste. D'accord. Deux tiers du haut banc, c'est la bonne... Jean-Luc, tu maîtrises. Ouh, la vache. Ah, ça c'est sûr. Ah, il y a des vaches, non ? C'est quoi ? Ou des taureaux, là ? Il n'y a pas un seuil de piste, là ? On va aller en voir. Ils sont droit devant. Ouais. Ils sont une centaine de mètres avant. Ils sont même dans un autre champ. Tu vois, c'est un petit piège, là, parce que tu vois, tu as du revenir à sa reconte, là. Il faut faire attention. C'est peut-être s'il y a du vent. Alors, c'est à Levin. Levin, il va nous faire monter, si tu veux. Parce que Levin, il vient de la gauche, forcément. Allez. Ouh, vous sortez le rendez-vous, là. Ouais, je tourne. Oh la 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 la. Ah ouais. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. On va faire un petit peu la dérive, là, légèrement. Ah ouais, on la sent. Ouais, enfin, moi je la vois. On la voit, hein ? On la voit, ouais. Il y a pas de problème, tu sais d'où vient le vent, là. Il est en train de nous pousser, là, non ? Pousse un peu vers la gauche, à droite, ouais. C'est un dévirage de Tagore-Novembre. C'est un déviage de Tagore-Novembre. Fox, Tagore-Novembre, on établit finale, piste 33, on atterrit. On rappelle, piste dégagée. C'est des marches, c'est pas des tours. C'est des cornes, quand même. C'est vrai qu'ils l'ont refait la piste. Avant elle faisait un creux au milieu, elle est juste au deux portiers. Ah si, tu le vois quand même là-bas. Donc là, le taxiway est au bout, donc ça s'arrête de poser. On efface la piste, ça nous évite de rester trois heures au roulage. On peut se faire du kick-tending là presque, tu vois. Pas tout à fait, non, pas du tout même. Voilà. Alors vas-y, essaie de faire le taxiway, là-bas, cette fois-ci. Alors, tu appuies sur les planonniers à droite, tu vas à droite, à gauche, tu vas à gauche. Tu vois, c'est hypersensible. Le volant ne sert plus à rien, tu peux le lâcher. C'est instinctif, mais tu peux le lâcher. Et après tu vas jouer avec les pieds, la pointe des pieds pour freiner. La piste elle monte. Peut-être la piste a fait une cuvette en fait. On le verra peut-être mieux demain, quand on s'aligne à l'autre côté. Mais j'ai l'impression qu'il n'a plus à planiliste, cette cuvette. Non, non, tu le vois. Elle repart derrière. Là, on voit que ça ne monte pas. Ça ne monte pas énormément, évidemment. Je vais te laisser perdre ton petit virage doucement pour que je ralentis, exprès. Il y a même Yvon qui nous accueille, là, regarde. Ah oui, c'est un hélico, ouais. Il y a même un ATR dans le hangar, là-bas, il y a la dérive qui sort. Ah, de trucs là-bas. Ah oui, incroyable. Ah vas-y, tu freines avec la pointe des pieds. Voilà. Un petit coup de pied à droite, hein. Le jeu, c'est de suivre la ligne jaune, quoi. Tu vas trop vite, tu freines. Voilà, sinon tu te laisses manoeuvrer. Voilà. Essayez de récupérer l'axe de piste, deux taxiways. C'est pas évident, hein. Et après, on va partir à droite. Voilà. Fox. Non, on n'y est pas arrivé encore. On n'est pas sorti de la piste. Elle s'arrête au trequé, là. Et là, on va à droite ? Ouais, mais je pense que c'est au cône jaune. Tu vois les deux cônes jaunes ? On va rentrer par là. Ouais, d'accord. Tant que pas, hein. Oups. On va se mettre à côté de l'autre, là-bas. Alors, ce qu'on va faire là, il va falloir tirer le manche pour lever la dérive, pour éviter que les cailloux qui vont être projetés viennent taper sur un entreprenage arrière. Regarde Julien, par Kiklub, bonjour, on reprend la table, tour de piste. C'est lui qui parle là-bas, il va faire des tours de piste. Ouais. On peut se manoeuvrer. Ouais, ouais, ouais. Dans l'herbe, il faut vachement... Il y a beaucoup plus de résistance. Ouais. Non, il y a un trafic AI. Ça aurait été facile à faire, celle-là. Et de qui, là, livré, là ? Zolo Limar. Ah ouais. On a presque l'impression que c'est un champ de patates. Ah ouais, pourtant, c'est propre, mais visuellement, c'est propre. La moindre rugosité... Je sens que c'est un avion et pas une voiture le cross, quoi. Et voilà. On va refroidir le turbo une minute. Ah ben, il va partir à bientôt, lui. Moi, je te dis qu'il y a des passagers qui vont partir. Ah, c'est allumé, le mec qui descend... Ouais, c'est allumé. Ouais, c'est allumé. Donc, c'est allumé. On est au parking, une heure d'issue générale. C'est allumé, c'est allumé. Ouais, c'est allumé. Ouais. Ouais. On va relever le pontaine. On est à 163.067. Et il est... 17h... 18h41. Alors là, je suis 40. On est dans l'huile. 1h35. Après, on a commencé à zigzaguer. Ouais, ouais, ouais. T'avais simulé une heure écart, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est pas toujours... C'est le limon, roule 33. C'est le tir. C'est le tir. Et voilà ! Alors avant de couper le bazar là-haut, il faut que je re-synchronise avec... Synchronisation ! Avant de couper le bousin, il faut que je zirgule le bord zoom Carrément ! Alors... Il est à 1h31, attention ! 3, 2, 1... Hop ! Voilà ! Bon alors Jean-Luc ? Bah écoute... Première expérience de vol en pilotant ? Heureusement qu'il y a un ange gardien qui tient un peu le... Et puis qui de temps en temps rectifie... Non mais c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude, tu essaies de garder le cap... Tu vois que tu te fais un peu branler au niveau de l'altitude... Donc tu essaies de rectifier... J'ai vu que toi le truc principal c'est l'assiette... C'est ça que tu cherches à contrôler le plus... Ouais... Alors que moi instinctivement, ce que j'ai tendance à faire... C'est... Oh putain je m'éloigne de la ligne, il faut que je rectifie... Ah oui ! Tu vois ? Et c'est vrai qu'après, comme tu dis, il y a l'effet de zoom... Tu sais pas très bien... Ah oui ! Et puis de toute façon, piloter en suivant un trait là-dessus, c'est pas top... En fait tu prends une... Tu vois la distance... Tu vois le track... Lui il te dit qu'il faut prendre tel cap... Bon tu prends le cap, tu le prends, tu le forces... Tu te dis voilà je mets au 250... Et puis au 250 au fond, il y a une montagne qui fait un pic... Et là j'ai ce repère visuel, j'oublie ça... Je regarde que mon repère visuel... Mon repère visuel... Si je vois que l'avion se balade à gauche, à droite, c'est que je dérive... Et bien instinctivement, je vais corriger cette dérive... En toujours en gardant le point à atteindre... Le pic que je me suis fixé... Oui mais c'est ça, en fait il faut avoir... Alors quand tu as un repère visuel au sol, c'est pas compliqué... Parce que de toute façon le sol il bouge pas... Voilà... Tu le gardes... Par contre tout à l'heure quand on était dans la couche... Enfin avant la couche... Tu suis un nuage, sauf que le nuage est en train de se barrer... Et c'est là où à un moment j'étais complètement en dérive... Et ouais ouais complètement... C'est sûr... C'est sûr... Non mais bon... Ça se tabue... Même si on dérive un peu... C'est pas comme si... Ça s'est immuté complètement quand même... Ça reste... Ah ouais tu peux reculer un petit peu... C'est bon... Moi je vais avancer... Bon et bien voilà... Fin de la première branche... Ouais... A demain... Une sur cinq... Une sur cinq... A demain pour la suite... Bonne nuit... C'est du Nord 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 Alors Jean-Luc ? A yori mes copilotes sont encore vivants donc... Tout va bien ! Et on n'a même pas eu peur ! Bon allez j'ai terminé de ranger le matériel ! Parce qu'à l'arrière, il y a juste la place qu'il faut pour moi et le matos ! On va prendre votre tour à l'aéroclub pour rejoindre l'hôtel ! C'est là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?